J'aimerais qu'on passe un petit jeu les amis, on se passe un tout petit jeu, on se passe un petit jeu parce que Cathy adore les gens, on va faire le jeu de la complicité. Alors le jeu de la complicité qu'est-ce que c'est ? Ici il y a une petite boîte avec des mots, d'accord ? On va jouer en équipe, vous trois contre nous deux. Vous devez faire, pour faire deviner les mots, vous devez pas dire le mot, mais vous devez, pour faire deviner les mots pour le coup. Vous dites absolument tout ce que vous voulez. Mais nous on peut deviner, on doit deviner en même temps. Par exemple si tu dois faire deviner le mot chocolat, tu dois faire deviner à tes copines le mot chocolat, sans que nous on puisse deviner, mais qu'elles puissent deviner. Donc en passant par votre canal de complicité. C'est le jeu de la complicité. C'est super. On va voir si vraiment vous êtes des BFF. Ok. Ok, c'est vous qui commencez ? Quoi en fait ? On en fait à chacun ? Ça va ? Nous on joue aussi, on peut deviner en face. Nathalie, je commence ? Bah oui, mais ne venez pas pour le remplir. Donc tu lis ce mot et tu parles dans le micro. Tu nous fais deviner potentiellement. Parle bien dans le micro, il ne faut pas lire le mot. Oh non, j'aime pas du tout. Elle a changé d'erreur. Attends, je ne le remets pas dedans, parce que si après on le pioche, tu vas savoir ce que c'est le mot. Mais non, mais ça ne me parle pas du tout. Non, mais arrête de les remettre dedans. Mais arrête, Nathalie. Ne joue pas elle. Il n'y a rien qui me parle. Mais c'est le principe. Mais ce n'est pas censé de te parler. Alors, vas-y, on commence. Attends. Alors, on commence, on va commencer. Arrête, 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 tu casses le jeu. Viens un gars qui a travaillé 8 heures. C'est bon, Nathalie ? C'est pas possible. Attendez, je les remets. Non, non, elle les a toutes lues. Non, je n'ai pas tout lu. Après, je vais être là, je vais dire, rappelle-toi. Elle va dire une chaussette. Ouais, super. C'est des ventous. C'est vachement marrant de jouer avec toi. À moi de commencer. Ça va, Nathalie ? Je t'ai toujours tout. Mais non, mais en même temps, c'est ton charme. Ok. Ok. Tu vois, ils vont faire des privés de jokes. Moi, ça ne me parle pas non plus, mais je me dis, ok. Il va falloir passer par des chemins de traverse. Poulet. Putain ! Caraco. Il y a des trucs que je n'aime pas regarder. Le fromage. Ok. J'ai une angoisse. La mort. La nuit, j'ai une angoisse. Je me réveille. En poule. Avoir soif. Même des fois sur scène, j'ai ça. Je dis... Ok. D'ailleurs, tu me vois tousser derrière. Ok. Quelle complicité. Le reiki va lui faire le plus grand bien. Il connaît mes angoisses. Tout le monde ne sait pas sur angoisse.com de Cannes. On a six spectacles qui vont venir. On fait un spectacle, une angoisse. Tu vois, Valentin Ferron, il a peur de quelque chose. Des araignées. Il a peur de son cauchemar classique. Eh bien, imagine, c'est un film. Une nuit en enfer. Interstellar ? Non. Gravity ? Oui, Gravity, yes ! Attends, je vais vous faire deviner, moi. Valentin Ferron, c'est notre monteur. Et il a un cauchemar, c'est que toute la nuit, toutes les nuits, il ne dort pas. Il ne fait que tomber dans l'espace. Il est bloqué dans l'infini de l'espace. Quel enfer ! Il fait des rêves. C'est ça qui te fait que c'est sur scène ? Non, parce que j'ai peur de m'étouffer. C'est vrai que dans... Attends, mais on ne peut pas dire la catégorie. Parce que là, pour le coup, c'était un film. Oui. On n'a pas le droit de le dire, ça non plus. Tu fais ce que tu veux. Tu leur dirais, elle. En fait, tu vas voir. C'est qu'en fait, moins l'autre y arrive, plus tu dois lâcher des infos, plus les autres font. OK, c'est bon, c'est un objet. C'est compliqué d'y arriver. Tu peux dire à ton Valentin Paré qu'il vienne faire du Reiki ? Ah, grave. Focus. On ne va pas le laisser comme ça. On embrasse Valentin Paré, on est le meilleur monteur de la planète. C'est ta nouvelle profession. Tu fais ta promo Reiki ? C'est vrai. C'est vrai que tu étais en train de changer de Reiki. Ah, c'est dur. Oui, c'est dur. Sans dire les choses, c'est dur. Alors, c'est un film avec Georges Plunet et Sandra Bullock. Bon, je ne sais pas. Ah non, c'est compliqué. Bon, alors nous, on l'utilise tous les matins. Un god. Allez, Jean-Marie. Oh là là. Mais quoi ? Eh bien, c'était quand même un peu rigolo. Parce que du coup, on ne s'y attend pas vu qu'il n'est pas comme ça normalement. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas un bonjour de blague. Ah non, tu ne fais pas le droit de ce que tu es au démo. Ah non, tu ne fais pas le droit de ce que tu es au démo. Tu sais qu'il y a des micros. Ripley, on va voir ce qui s'est passé. Arrête, tu n'as pas le droit de tricher. Ça veut dire quoi, ça ? En plus, tu chutes dans un micro. Tous les matins. Mais attends, tout le monde va t'entendre. Il y a huit personnes derrière qui font... Elle l'a dit. Un coton, un démaquillant, un peigne, une brosse, une brosse à dents. Un aspirateur, une serpilleur pour faire le ménage. Mais oui, du coup, on est des femmes. Ah, c'est une série coton. C'est toi qui les as écrites ? Succession. Ah non, c'est ça. Mais non, contrairement à toi, on n'est pas des fricheurs. C'est quelque chose qu'on utilise tous les matins. Et c'est une série. Donc, c'est le nom d'une série. Oui, il faut continuer. Les Simpsons. Et c'est une couleur qu'on a toutes les trois en commun tout de suite. Orange, c'est du black. Oh. Ah non, black. Black Mirror. Il y a eu un... OK, il y a eu ça. OK, ça a marché. C'était compliqué. En fait, la carte de la rehabilité, c'est une carte du jeu. C'est-à-dire qu'il faut faire... Et il y a un chocule dedans ! Et il faut tirer. OK. Devinez. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était pas sur des détails perso. Non, je ne pouvais pas. OK. Il y a... Alors, ne donne pas d'infos. Donne pas d'infos. Il y a un gars, avec une histoire avec un bateau. Ce gars, il a une cousine fictionnelle. Qui tonique ! Il a une cousine fictionnelle dans un truc. Tu vois le gars ? Pas du tout. Le gars qui a une histoire avec un bateau ? Ah oui, bah oui ! Oui, oui, je vois. Cette cousine fictionnelle. Elle a un copain. Ouais. Ce copain. Ah bah oui. A jouer. Est-ce que c'est un film ? C'est un film ? Ouais. OK. C'est un film... Oui, oui. Avec une biche. Ouais, ouais. Le prophète. Voilà. Vous n'avez même pas compris ce qui s'est passé. En fait, c'est pour montrer que vous êtes mieux que nous ? Non, c'est pour montrer qu'on est plus complices que vous, tout simplement. Mais c'est incroyable. Non, c'est juste qu'on est complices. Est-ce qu'on a le droit de savoir maintenant les dessous de... Alors, l'histoire avec le bateau, c'est Jonathan Cohen, sa cousine fictionnelle, c'est Leïla Bechti. Le copain, c'est Taha Rahim. Taha Rahim est dans Un prophète. Mais c'est quoi cette histoire-là ? Il y a une biche. Il y a une biche dans Un prophète. Tu veux lui avoir un animal ? Il fait, putain, t'as un prophète. C'est pour qu'il trouve le titre. Putain. C'est quoi se casser un nouveau jouet ? Après, quand on est un peu trop fort, ça devient moins drôle à regarder, par contre. Gravity. OK. Il n'y a que des films, pardon. À Beaumont, souvent, nous croisons Ursula. OK. Avec les amis. Tout à fait. Si nous décidions de vendre Ursula... Breaking Bad. Qu'est-ce qu'il y a ? Bang, bang ! Tu as mon respect. Mais alors qui est Ursula ? Bang, bang ! Ça tue. Attends, Ursula, c'est un truc. Ursula, c'est une drogue ? Non, 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 c'est pas une drogue. Ah, bah oui ! Mais c'est terrible ! Non, mais on peut garder le jeu et juste... Il est arrivé une fois que, par hasard, ma maman va se pousser de la peau. Vous l'avez appelé au-dessus de la peau. Pour l'arthrite. Écoutez, non, mais à des fins médicales, puisqu'elle en fait des huiles. Pour son arthrite. Non, mais sérieusement, c'est pas en mode un code. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, ne dénoncez pas ma petite maman, s'il vous plaît. C'est vraiment... S'il vous plaît. De toute façon, elle ne le fait plus. C'était il y a 10 ans. C'était il y a méga longtemps. Il y a 15 ans, ouais. Quand elle avait de l'arthrite, quand elle avait 28 ans. Maintenant, elle n'en a plus, en fait. Ça marche tellement bien. Tu veux en faire d'autres ? Vous servez grave. Écoute, vas-y. Est-ce que vous kiffez ce jeu ou pas ? Ouais, ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, on est trop compliquée. Ça y est. Et après, quand tu veux le faire de façon plus compliquée, après, tu switches les gens. Tu mets les gens qui ne se connaissent vraiment pas trop. Ils doivent chercher. Ils ne sont vus que deux fois. Ils sont là. Ah ouais, ouais. Comment je vais faire ça ? Ça, c'est compliqué. On s'est croisés dans un bar. Ou sinon, vous, vous échangez avec les invités. Faire qu'au lieu de jouer tous les deux. C'est ça. Ça serait genre toi et moi. Ah non, c'est les filles contre les garçons. J'avais même pas vu parce que je ne vois plus les gens. Moi, je suis tellement en 2020. Oui, oi, oi. Ça se creuse la timbale. Avant mon spectacle, il y a un truc dans la salle. En bas ou en haut ? En haut. Quand j'en avais 20 ans, c'était ce truc pour moi. C'était le meilleur truc. Ok, je ne suis pas sûr, mais vas-y. Ce truc, on a souvent dit que ça ressemblait à un autre truc. C'était une simple copie du truc. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et donc, je dois dire ce nom propre ? Ouais. Un vidéoprojecteur. Qui contient un S ? Ouais. Nickel arson. Qui contient un U ? Ouais. Muse ? Yes ! Quelle complicité. On est tellement complices. Un, deux, trois. Nous irons au bois. Incroyable. On dirait que vous êtes amis. Mais racontez-nous. On est clairement amis. Dans mon spectacle, avant mon spectacle, il y a de la musique dans la salle. Quand il dit en haut, c'est parce que quand on est en coulisses, il n'y a pas de musique. Mais en haut, la salle est en haut. Il y a de la musique. Quand j'avais 20 ans, c'était mon truc à moi, cette musique. La musique, c'était mon truc. J'écoutais Muse. Et Muse, c'est une copie. Tout le monde dit que c'était une copie de Radiohead quand c'est sorti. Tout le monde a dit ça. Et en fait, non. Muse, c'est de shit. Vous voulez faire un dernier, les filles ? Oui, bah oui. Parce que la toux, cette fois, tu peux jouer. Oui. Mais moi, j'étais tombée sur les trucs. Allez, maintenant, parce que... J'ai le droit de choisir. Maintenant, tu choisis. C'est le dernier ? Oui, c'est le dernier. Tu choisis ce que tu veux. Non ? Oui, oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Eh bien... Vraiment, t'as dit que ça, on ne savait pas ce que c'était. Si, si. Mais après, on m'a enlevé la boîte. C'était quoi ? Oh non, c'est de la merde. Non, non, mais à ce moment-là, on m'a pris la boîte, genre, tu n'as pas le droit de jouer. Ça aurait été trop marrant qu'ils fassent de vider. Bref, alors que nous, on est là, c'est que c'est vraiment golerie. C'est pas ma faute à moi, tout ce qui s'est passé. Alizé ? Alizé ? Allez, bah, c'est bon. Ça n'est même pas le jeu. Tu l'as vraiment dit sur l'air. C'est mon comique relive préféré. Tu l'as dit sur l'air. Je veux que tu sois là tout le temps. Je ne peux pas voir, il y a un petit marron dans mon mug. Tu es nue. Je suis nue. Je crois que j'adore le personnage qui s'ennuie, qui se fait chier dans le truc-là. Je gâche tout. Je casse des trucs. T'es une gâcheuse. T'es une gâcheuse. Elle le mime, elle s'en fout. Non, parce qu'elle pensait qu'on était les seuls à connaître ce jeu. Mais non, mais c'est pas ma faute, à moi. En plus, c'est surtout qu'elle a dit sur l'air. Oui. Je suis un personnage qui peut être de la couleur du roquefort. Mais je trouve. Le grand, je trouve. Avatar. Oui. C'est pas ça, le jeu. Non, mais c'est pas ça, le jeu. Le jeu, c'est de passer par votre complicité. C'est-à-dire, tu te rappelles ? Mais je ne les connais pas, ces femmes. Elle est hyper malade. Elle me suit sur Instagram. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Plein de choses. Une émission par semaine. Des vidéos, des extras, des making-of, du stand-up, des sketchs. N'hésitez pas. C'est un peu mon fourre-tout. J'ai envie d'exprimer toutes mes idées à travers cette chaîne. Et cette chaîne est totalement gratuite. Donc, abusez-en. Abonnez-vous.